7h45, le débat écho du vendredi consacré à la situation inédite sortie des urnes dimanche dernier. Dominique Seux, Thomas Piketty, bonjour à tous les deux. Inflation, pouvoir d'achat, transition écologique, poids de la dette, les défis sont nombreux, mais la France peut-elle agir sans majorité à l'Assemblée nationale ? Dominique, quelle est selon vous la priorité du moment et comment faire pour la traiter ? La priorité, c'est évident, c'est de sortir assez vite de l'impasse, parce qu'elle ne dure pas trop longtemps, parce que, vous l'avez mentionné, les enjeux économiques sont quand même importants, et si on a des semaines de tergiversation politique, d'aller-retour, de ballon d'essai dans tous les sens, et c'est ce qu'on va avoir probablement, c'est assez mauvais pour le moral des acteurs économiques, à la fois des chefs d'entreprise, des salariés, la période ne prête pas normalement à ça. Sur le plan politique, un mot quand même d'abord sur la situation politique, c'est vrai que le pays est plus à droite que le débat public ne le laissait pressentir, je note que nous avons débattu ces dernières semaines à peu près à chaque fois du programme de l'ANUP, qui a 23% des sièges à la fin, et on doit peut-être... Ça vous plaît ça, Dominique ? Non, pas du tout. C'est pour lancer Thomas, idéalement. J'adore le débat, et vous le savez, mais nous avons moins débattu, il faut le reconnaître, du programme du Rassemblement national qui a 89 députés. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas vraiment sur le plan économique aussi. Allez-y. Qu'il n'y a pas de programme ? Oui. Ah ben effectivement, on le dit en le voyant comme ça. Allez-y. Non, non, bon. Allez-y, terminé. Non, non, il faut rappeler qu'une majorité relative, et malgré tout une majorité, qu'il est normal que cette semaine, c'est la semaine des poker menteurs, où tous les opposants, et c'est normal, c'est complètement normal, veuillent faire mettre un genou à terre Emmanuel Macron qui a perdu ses élections législatives. Au-delà de la multiplication des fronts, parce qu'évidemment, on se concentre beaucoup sur le pouvoir d'achat, il y a quand même la question des pénuries de main-d'oeuvre. On ne va pas pouvoir attendre des semaines et des semaines sans qu'il y ait des choses sur la formation professionnelle, de réflexion sur l'éducation, sur que fait-on sur les touts d'intérêt, comment l'ensemble de l'économie s'adopte à un conseil qui est totalement nouveau. Donc la priorité, c'est que les responsables politiques réalisent qu'il y a des enjeux qui dépassent la politique. Donc une attente forte, j'ajoute à cela, interview ce matin dans le journal Le Parisien de Jean Rotner, président LR de la région Grand Est, qui dit qu'il faudra sans doute travailler avec Emmanuel Macron, pas à toutes les conditions, mais essayer de travailler avec lui, et qui parle de l'attente dans sa région des chefs d'entreprise qui craignent l'immobilisme. Thomas Piketty. Oui, alors d'abord, le fait que l'Assemblée ait plus de poids, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Vous savez, le dernier quinquennat, on avait une Assemblée, vraiment chambre d'enregistrement, dans un pays qui a une longue tradition d'Assemblée Godillot sous la Ve République, on avait vraiment été très loin. Donc le fait qu'on débatte au grand jour, ça peut être une bonne chose. C'est vrai que la majorité la plus naturelle, c'est entre La République En Marche et LR, qui ont un peu le même programme économique. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est comme justement LR a l'impression de s'être fait un peu piquer son programme économique par La République En Marche. Ils ont tendance, eux, maintenant, à se déporter sur les questions régaliennes identitaires vers la droite plus à droite qu'eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont exiger en échange ? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'au moins, cette crise politique puisse être l'occasion de débattre du fond et de trouver des priorités nationales. Donc il y a les questions de court terme, de pouvoir d'achat. Il y a évidemment accélérer l'investissement dans la transition énergétique. On est le pays européen qui a pris le plus de retard sur l'investissement dans l'éolien, dans le photovoltaïque. Je pense aussi, et moi, je suggère, de mettre l'accent sur l'investissement dans la formation, qui est la clé de tout en matière non seulement d'émancipation individuelle, mais aussi de prospérité économique. Et là, on a un énorme gâchis. Vous savez, il y a eu un appel des professeurs de terminale ces derniers jours disant « Parcours sub, c'est complètement opaque, on a nos élèves qui ont travaillé dur, qui ont eu des bonnes notes, ils ne comprennent même pas pourquoi ils se sont acceptés, refusés. » Donc là, ça, c'est un grand sujet de débat que l'Assemblée nationale devrait saisir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, il y a un enjeu démocratique, ça ne peut pas juste être débattu dans un bureau au ministère de l'Éducation nationale, quelle que soit la compétence des administrations. C'est un sujet politique, démocratique. Quelles sont les règles, les notes et quels sont les moyens ? Parce qu'il y a un problème d'organisation, il y a un problème de filière. Je rappelle que l'investissement par étudiant dans notre pays a diminué de 12% au cours des dix dernières années. C'est dramatique. C'est-à-dire que si on parle de prospérité, vous savez, juste pour prendre un peu de distance, le pays qui a dominé économiquement le monde au XXe siècle et aux Etats-Unis, c'est parce qu'ils avaient une avance éducative, très forte avance éducative sur l'Europe, sur le Royaume-Uni notamment. Et si l'Europe et la France au XXIe siècle veulent être présents sur le plan économique, c'est d'abord, il faut avoir les meilleures universités du monde et de façon plus inclusive, plus égalitaire, évidemment que les Etats-Unis qui ont un système extrêmement inégalitaire. C'est vraiment ça l'enjeu central. Si cette crise politique pouvait permettre, pour essayer de créer des nouvelles formes d'union, de volonté commune, de mettre enfin l'accent sur ces choses qui comptent et non pas sur des histoires de tissus, de tenues, de vestimentaires, etc. et de toutes ces petites haines et ressassements identitaires ridicules. Enfin, je veux dire, concentrons-nous sur ce qui compte pour l'avenir. Je rebondis sur ce que vous dites, Thomas Piketty. Existe-t-il une majorité sur une politique économique dans cette Assemblée actuellement, Dominique Seux, entre Ensemble et LR ? Est-ce que ça, ça fait une majorité ? Si on se concentre sur la politique économique ? C'est vrai que ce sont les deux ensembles qui se, je suis d'accord avec Thomas là-dessus, qui se rapprochent le plus, en tout cas quand on regarde leur programme. D'abord, il y a eu un certain nombre de personnalités, Bruno Le Maire, Darmanin, Gérard Darmanin, qui sont passés des Républicains à En Marche en 2017. Donc, il y a une proximité idéologique, mais il y a aussi une proximité idéologique entre une partie d'En Marche et une partie du PS aussi, la partie social-démocrate. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent du PS et de la gauche, alors qui n'est pas la gauche du LFI, bien sûr. Après, la question, c'est... Il y a moins de PS que de LR dans cette Assemblée. Évidemment, mais la question, c'est... Est-ce qu'on sent bien qu'un accord programmatique global entre LR et En Marche n'est pas d'actualité ? En tout cas, ce n'est pas ce que souhaite LR. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça dépend qui, à LR ? Même si Jean Reitner, mais Jean Reitner, c'est un élu local. Avec toute égalité d'un élu local, il n'est pas à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des possibilités d'élargir ? Évidemment, tous, on est tous d'accord pour dire que ce serait tellement formidable qu'il y ait des compromis plus vastes, plus larges, et que tous les personnes, les hommes et les femmes de bonne volonté se mettent d'accord pour trouver un programme sur l'éducation, l'investissement, l'écologie. On signe tous des quatre mains. Moi, ce qui m'a frappé hier et ce qui m'a un peu inquiété, il y a deux choses qui m'ont inquiété, c'est en écoutant d'abord Valérie Rabault. Elle était ici à la place de Thomas hier matin et j'ai entendu ce que disait LR sur leur principale mesure de pouvoir d'achat. Valérie Rabault a dit, en fait, PS, Valérie Rabault a dit la priorité, la priorité, c'est le SMIC à 1 500 euros. Mais dans la même phrase d'ailleurs, elle avait dit les entreprises, et nous sommes face à un choc économique qui va être terrible. Alors, c'est un peu compliqué dans la même phrase de dire les entreprises n'auront peut-être plus de marge et de dire le SMIC à 1 500 euros. Mais en tout cas, elle l'a répété quatre ou cinq fois. Priorité de la NUP et de la gauche, SMIC à 1 500 euros. C'était absolument ça. Et de l'autre... Donc, s'il n'y a pas un compromis à la fin, je ne vois pas trop comment ça peut se passer. Et du côté du LR, je suis assez surpris de leur principale proposition sur le pouvoir d'achat qui est le litre d'essence à 1,50 euros. Alors, il me semblait avoir entendu dire que LR était plutôt favorable à la préservation des équilibres, des finances publiques et autres. Alors, c'est une mesure qui coûte très cher, bien plus cher que celle de... Enfin, j'imagine en tout cas que celle du RN. Donc, je ne comprends pas trop leur proposition. Le RN, c'est une baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les cartes. Voilà. Donc, on voit bien. Ce que je veux dire, c'est que chacun a l'air de camper pour l'instant sur des positions qui sont assez radicales et donc ne montrent pas d'envie de compromis très fort. Mais encore une fois, c'est la première semaine et donc ce qui compte, c'est à partir de lundi. Sur le pouvoir d'achat, Thomas Petit. Sur le pouvoir d'achat, moi je pense que... C'est le premier gros dossier là. Oui, on ne peut pas simplement avoir des petites aides ponctuelles. On a besoin d'augmenter les salaires, en particulier les plus bas salaires qui sont les revenus sur lesquels les gens peuvent compter mois après mois. Donc, l'augmentation du SMIC, c'est très important mais plus généralement, il faut augmenter aussi les pouvoirs, des capacités de négociation des salariés, des organisations de salariés pour négocier des meilleures salariés. Attendez Dominique, je n'ai pas tout à fait terminé. Et de ce point de vue là, puisque vous évoquiez la possibilité que le bloc macroniste se tourne vers la gauche, je pense qu'une mesure sur laquelle il faudrait enfin avancer en France, c'est plus de pouvoir pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises comme en Allemagne, comme en Suède. Ça permettrait aussi sur le plan européen, c'est-à-dire de poser une espèce de vision européenne de l'équilibre des pouvoirs entre salariés, actionnaires dans les entreprises, un modèle finalement d'organisation de l'économie qui soit différent du modèle états-unien, du modèle chinois, du modèle etc. Et donc c'est quelque chose qui est à la fois social et qui est à la fois européen. Ça permettrait mécaniquement des hausses de salaires ? Ça augmenterait en tout cas les capacités de négociation. Vous savez, parce qu'à un moment, le SMIC c'est très important mais ça ne peut pas suffire. C'est-à-dire que vous avez aussi besoin sur toute l'échelle des salaires d'avoir des négociations. Et ce qu'on constate quand même, c'est que quand vous avez plus de voix pour les salariés, ça peut permettre de restreindre les écarts de salaires entre les très très hauts salaires et les très bas. Ça permet de négocier sur l'ensemble d'échelle des salaires. Donc ça c'est très positif. Sur le prix de l'énergie. Attends, juste un mot parlant sur le salaire. Sur les salaires. Ce qui est intéressant dans ce qui a été publié par la Banque de France cette semaine, c'est qu'on voit que la hausse de salaire moyenne constatée serait de l'ordre de 5%. Ce qui est plus élevé quand il y a des accords de négociation. Ce qui est plus élevé que ce à quoi on pensait jusqu'à maintenant. C'est plus faible que l'inflation. Attendez, l'inflation tourne à 5,2%. Si vous avez des salaires qui évoluent de 5%, je vous ai sûr, c'est quand même pas mal. Sauf qu'il y a de la croissance. Ce qui s'était passé dans les années précédentes, ce n'était pas forcément la suivie. Voilà pour la précision. Il va falloir comparer quand même par rapport à l'inflation à chaque fois qu'on a ces discussions. Et c'est la même chose d'ailleurs sur les plans d'investissement énergétique, éducatif, recherche. L'énergie justement. Sur l'énergie, le problème, c'est le prix de l'énergie qui fait des yo-yos. C'est-à-dire qu'on a, si on regarde le prix de l'essence au cours des 15 dernières années en France, ça n'a pas arrêté de varier des fois au-delà d'un euro 50, parfois jusqu'à un euro dans tous les sens. Là, on est passé quand même au-delà de deux euros. Là, on est sorti de l'intervalle. Il y a eu des variations entre un euro et un euro 50 au cours des 15 dernières années. Là, depuis un an, on est passé au-delà de deux euros. Est-ce que c'est une bonne chose de laisser les prix de l'énergie comme ça faire du yo-yo après qu'ils vont retomber à un euro 50, un euro ? Moi, je pense qu'il faut passer à un autre système, c'est-à-dire dans lequel on assume que le prix de l'énergie va tendanciellement augmenter. Donc oui, il va peut-être passer à deux euros dans dix ans, dans quinze ans, mais il faut que ce soit un chemin régulier. C'est-à-dire d'avoir, vous savez, la spéculation sur les marchés, que ce soit le marché de l'énergie ou le marché d'échange ou le marché du carbone, d'ailleurs, où vous avez des prix qui varient dans tous les sens. C'est ce qui a été prévu en 2018. Oui, mais le fait d'avoir toutes ces variations de prix, en fait, ça veut dire que toute la capacité en termes de signal économique, en fait, est perdue. Et effectivement, l'État devrait aujourd'hui prendre sur lui une politique qui permet au prix de l'énergie de suivre un chemin prévisible pour les acteurs et notamment sur les ménages. Sur la question des prix du carburant, moi, ce qu'il me semble, c'est qu'il faut cibler les mesures. Quand vous regardez l'évolution des prix du carburant, si vous prenez quelqu'un qui roule 2000 km par mois, ce n'est pas rien, c'est exactement le double de la moyenne nationale. Donc, c'est ce qu'on appelle un gros rouleur. Un gros rouleur. La hausse de la facture entre il y a un an, jour pour jour, et ce matin, jour pour jour, c'est plus 60 euros. Il n'y a pas 45 millions de Français qui sont à 60 euros près. Il y a des millions de Français qui sont évidemment à 60 euros près par mois. 60 euros par mois ? 60, pardon, oui. Il ne faut pas aider tout le monde de la même manière. Exactement. C'est-à-dire, un certain nombre de personnes, alors je ne sais pas si vous avez une voiture, vous n'avez peut-être pas une voiture, et j'ai une voiture, je peux supporter 60 euros de plus par mois sans trop de difficultés. Et donc, il faut cibler. Et parce qu'évidemment, en plus, ça encourage. Oui, mais Dominique, ça ne sert à rien des prix qui passent de 1 euro à 2 euros, de 2 euros à 1 euro. Vous voyez, du point de vue du signal qui est envoyé sur les équipements qui sont choisis, c'est ce genre de spéculation qui n'a aucun effet. Non, mais la tendance des prix de l'énergie, des carburants, elle est clairement à la hausse et durablement. De façon imprévisible et chaotique. Situation politique inédite en France et pas ou très peu de réaction des marchés financiers au résultat de ces élections législatives. Le grand sujet, comment on l'explique ? Le grand sujet, et moi je pense que ça va être vraiment ça, c'est le risque au sein de la zone euro d'avoir ce qu'on appelle techniquement la fragmentation de la zone euro, mais c'est-à-dire en fait la spéculation sur les écarts de taux d'intérêt. Et c'est quelque chose qui s'était passé en 2010, 2011, 2012 et qui est extrêmement dangereux et là qui est en train de se développer à la vitesse grand V. Et vraiment, l'enjeu c'est est-ce que les Européens vont être capables, la Banque Centrale Européenne mais aussi les autorités politiques européennes de réussir à se mettre d'accord pour absolument garder les 19 taux d'intérêt au même niveau ? Et vous ne pouvez pas avoir un taux de change unique pour 19 pays et puis 19 taux d'intérêt qui se baladent dans tous les sens. C'est-à-dire que quand vous avez ces écarts de taux d'intérêt qui se créent, ça veut dire qu'en fait vous avez des acteurs financiers qui spéculent sur la sortie d'un des pays ou un défaut unilatéral d'un des pays. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez la même monnaie donc la même inflation en euros dans les 10-20 ans qui viennent à partir du moment le taux d'intérêt devrait être le même sauf si vous spéculez sur la sortie d'un pays. Il vous reste ? Donc c'est quelque chose de totalement pervers et là on va avoir besoin en France notamment d'une position très claire. Réponse de Dominique en 30 secondes. Alors votre question c'était pourquoi est-ce que les marchés financiers ont peu réagi et ont suivi simplement c'est tout simplement que l'indice du CAC 40 ça concerne les grandes entreprises les grands groupes qui réalisent 80 à 90% de leur chiffre d'affaires pour certains d'entre eux à l'international et donc ils sont infiniment plus sensibles à la conjoncture mondiale notamment américaine et asiatique qu'à la conjoncture française il n'y a pas eu d'affolement parce que le président de la République est notamment en charge des questions internationales et il reste au pouvoir et un certain nombre de... Le regard international c'est aussi de se dire dans la plupart des pays il y a des coalitions qui finalement à la fin arrivent à trouver un accord on revient au point de départ messieurs et mesdames les politiques allez-y tout le monde vous attend on verra si accord et quand merci à tous les deux Dominique Seux Thomas Piketty pour ce débat écho Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !